Comment Marc Casado est-il passé de solution de rechange à joueur ultra essentiel du Barça de Antiflick ? Quel impact cela aura-t-il sur Frenkie de Jong sur le court terme, mais également quelles conséquences sur le futur à moyen terme voire long terme de Marc Bernal ? On essaiera de répondre à toutes ces questions durant cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Cette trêve internationale, j'ai l'impression qu'elle a débuté il y a facile trois mois, tellement que le foot de club me manque. Je ne sais pas pour vous, mais cette trêve, elle est interminable. Vivement le retour du foot de club, parce que là, on est fatigué. Bref, les amis, j'aimerais quand même vous inviter à me soutenir, à me donner de la force. J'ai sorti entre-temps une vidéo sur ma chaîne documentaire reportage. J'ai passé une journée avec mon frérot, l'international guinain Kandé Diawara. Vous aurez des anecdotes sur la vie d'un footeux, de son parcours, de ses difficultés, etc. Donc s'il y a de jeunes personnes ici qui rêvent de devenir footballeur un jour, je pense, cette vidéo. Franchement, elle est faite pour vous. Et si vous êtes là aussi des papas comme moi, allez, regardez cette vidéo, parce que vous apprendrez beaucoup encore une fois sur la vie des footeux. Le lien sera en description. Vous pourrez me donner de la force uniquement en allant regarder la vidéo, en la partageant. Je vous invite, les amis, à vous abonner à cette chaîne-là, ma Sian TV documentaire. Il y a énormément de boulot derrière tout ça et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On continuera à avoir des invités. Mais pour ça, il faut que vous montriez de l'intérêt que vous alliez regarder la vidéo. Je vous mets encore une fois le lien en description. Revenons sur Marc Cassado. Alors déjà, ce qui est fascinant avec Marc Cassado, c'est qu'on est très loin des profils extrêmement précoces des Lamini à Mal d'époque ou Barcy, etc. Une époque dans laquelle aujourd'hui, un joueur, lorsqu'il a passé les 12 ans et demi, s'il n'a pas encore percé au plus haut niveau au Barça, on se dit que ça va être un joueur limite un joueur nul. C'est comme ça. C'est le Barça qui nous a habitués à cette anomalie depuis maintenant pas mal d'années. Et la réalité, c'est que Cassado, pour une fois, on a un joueur qui a, entre guillemets, un parcours normal. Parce que oui, Lamini à Mal, pas au coup Barcy, tous ces joueurs-là, on nage en plein délire. Ça, ce n'est pas le normal. On est dans la normale avec ces gamins-là. La normalité, c'est un joueur comme Marc Cassado qui, à l'aube de ses 21 ans, a fait toutes ces gammes dans les catégories inférieures du Barça sans être surclassé, entre guillemets. Et aujourd'hui, il arrive un peu à maturité, si on peut dire ça comme ça, parce que 21 ans, n'oubliez pas, ça reste extrêmement jeune. À l'époque, les jeunes prometteurs, c'est cet âge-là qui commençait à avoir des minutes avec l'équipe A. Et puis, à 22 ans, ils étaient vus comme de jeunes pépites et tout. Les Chaviniestas, ils ont commencé dans ces eaux-là. Je pense un peu plus tôt, légèrement, mais en tout cas pas loin de ces eaux-là. Aujourd'hui, Marc Cassado est vu comme un vétéran du Barça athlétique. Il a connu des galères, des montées manquées de peu. Et son arrivée en équipe première est un peu un concours de circonstances parce que, vous savez, on pourrait penser tout de suite comme ça que c'est uniquement la blessure de Bernal qui en est la cause, mais il y a beaucoup plus parce que, pour ceux qui se rappellent, Sergi Roberto était à deux doigts de rester au Barça. Antiflic est arrivé. Il a dit qu'il n'en voulait pas parce que, ne l'oubliez pas, si Sergi Roberto était resté, Marc Cassado n'aurait pas eu autant de temps de jeu parce que Sergi Roberto lui serait passé devant dans la hiérarchie. Et moi, j'aimerais faire mea culpa parce que, vu qu'il n'a pas été dégueulasse les peu de fois où il a joué la saison dernière, Sergi Roberto, en dehors du match contre Giron, où il a été cataclysmique, moi, je n'étais pas contre le garder, la vérité, vu qu'il n'avait pas un salaire de ouf et que c'est un joueur de rotation, etc. Mais la réalité, c'est que certains d'entre vous, d'ailleurs, me l'aviez dit sur Twitter à l'époque, qu'en fait, avoir un mec comme Sergi Roberto, même s'il n'est pas dégueulasse dans la rotation, il enlève des minutes à des Marc Cassado. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Le départ de Sergi Roberto, ben, par ricochet, de fil en aiguille, ça a amené un peu à la montée de Marc Cassado, faute de joueurs, de moyens, je veux dire, de recruter des joueurs à l'extérieur. Tu fais quoi ? Ben, tu fais confiance en ton centre de formation. Flick a vu Marc Cassado en présaison parce que beaucoup pourraient penser aussi que c'est uniquement, je l'ai dit tout à l'heure, la blessure de Bernal qui fait en sorte qu'il soit là. Mais n'oubliez pas que Marc Cassado, c'était le joueur qui avait eu le plus de minutes lors de la pré-saison. Donc, même avec la présence de Bernal, peut-être que dans la tête de Flick, Bernal lui était passé devant vers la fin, c'est pas impossible, mais je ne voyais pas Marc Cassado ne pas avoir une certaine importance durant cette saison. Et on le voit là, là, avec la blessure maintenant de Marc Bernal, malheureusement pour lui, ben, derrière Cassado, c'est l'une des valeurs sûres de Antiflick. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu beaucoup plus sous Xavi ? Mais vous savez, c'est facile parfois de refaire l'histoire. Moi, j'ai du mal en vouloir à Xavi par rapport à ça, même si je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est que on regarde la quantité de jeunes pépites que Xavi a imposées en équipe A encore aujourd'hui qui se développe, un raté, je pense que c'est pardonnable, la vérité. Il ne peut pas avoir 100% de réussite sur absolument toutes les pépites du Barça athlétique ou du centre de formation. Il faut se dire aussi qu'en termes de timing, qui sait, peut-être que Marc Cassado aurait eu beaucoup plus de mal avec le Barça bancal de la saison dernière, quoique son profil manquait. Le Barça a besoin d'un 6 de son niveau, de son profil, profil moderne qui court un peu partout comme ça, à gauche, à droite, comme un gole-quanté, mélange de Kimmich, mélange de Xavi lui-même en tant que joueur, tout ça. Donc ouais, c'est un profil qui manquait. Mais en termes de timing, je pense que pour lui, Marc Cassado, franchement, là, comment Flick l'utilise dans ce double pivot avec Pedri, dans ce rôle de milieu créateur, organisateur de plus bas comme ça, de récupérateur et tout, accompagné d'un autre joueur à côté de lui, première rampe de lancement, je pense qu'il est extrêmement bien utilisé et ça permet de faciliter un peu son intégration avec l'équipe première. Donc franchement, je trouve qu'en termes de timing, Marc Cassado, il aurait limite pas pu mieux tomber. Là, il y a quelque chose de cohérent qui se fait autour de lui et donc c'est beaucoup plus facile. On a l'impression qu'il fait ça depuis toujours. Du coup, pour quantifier tout ce qu'on vient de dire là, en termes de chiffres, le frérot Barça passionnate sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre, je vous mettrai le lien de son Twitter en description. Il est incroyable. Franchement, en termes d'anecdotes, en termes de chiffres et tout, c'est une encyclopédie. Il m'a concoté quelques chiffres donc par rapport à Cassado pour mettre en valeur tout ce que je viens de vous dire là. Déjà, sur le plan défensif, je vous l'ai dit tout à l'heure, Cassado, c'est un joueur qui gagne énormément de duels. C'est un joueur défensivement qui est assez fiable. En Ligue A, il a un pourcentage de 67% de duels gagnés. Il en gagne 2 sur 3. En Ligue des Champions, il en est à 57%. En deux sélections, là, c'est une statistique qui me fait littéralement rire en fait parce que j'ai vu le dernier match de la Aurora. Franchement, lorsque vous regardez ce match, vous savez, il y a l'impression visuelle et les statistiques. Il a gagné sur le dernier match de la Aurora 11 duels sur 12 et sur les deux matchs dans lesquels, je veux dire, il a joué parce que le premier match, il est rentré, je pense, vers la fin du match. Il a joué qu'une vingtaine, trentaine de minutes. Et dites-vous qu'en un match et 30 minutes environ, il a réussi à faire du 14 sur 16. 14 duels gagnés sur 16. En fait, je ne sais pas si on se rend compte de la folie. 14 duels gagnés sur 16 en deux matchs. Même pas en deux matchs. En un match et demi. Même pas parce qu'en deuxième mi-temps, il rentre encore vers la 30 minutes de la fin. C'est un peu pour vous dire à quel point ce mec-là, ce qu'il fait, c'est anormal en fait, sans ballon. Et ce n'est pas un joueur qui est là que pour gratter des ballons en mode je tacle. Non, c'est l'intelligence, le placement, les interceptions, les tacles au bon moment. Il ne tacle pas juste pour tacler de manière impressionnante. Lorsqu'il tacle, c'est parce qu'il sait à 90% qu'il va récupérer le ballon. Donc, c'est une qualité extrêmement intéressante chez lui. Les duels gagnés, bien sûr, sur les duels aériens, il a du mal. Le mec, voilà, il fait 1m30. On ne va pas lui en vouloir de ne pas gagner des duels aériens quand même. Il ne faut pas abuser. Mais sur les duels au sol, ce n'est pas que les muscles. On le dit tout le temps, le physique, ce n'est pas que les muscles et tout faire des coups d'épaule. C'est de réussir à avoir une endurance de fou furieux, de multiplier les efforts, les va et les viens, de multiplier les courses et tout à haute intensité, d'être partout, un peu comme un N'Golo Kanté. En fait, c'est ça. C'est ça, moi, c'est ce que j'appelle un joueur physique, un joueur capable de répéter les efforts limite pendant 90 minutes. Et c'est ça, ce joueur-là, je veux dire, qui est Marc Casado. Ça, c'est ce qui concerne son jeu sans ballon. Comme on l'a dit tout à l'heure, Marc Casado est un joueur assez complet. Et donc, avec le ballon, on pourrait se dire que, voilà, ça peut être un six qui est là pour faire des récupérations et dégager. Non, mais avec le ballon, c'est encore plus impressionnant parce qu'il touche en moyenne 85 ballons par match. par 90 minutes, il touche environ 85 ballons, ce qui est énorme. Et lorsqu'il touche ses ballons, c'est pas que pour faire des passes en retrait vers son gardien, il est pas tout le temps, je veux dire, tourné vers son gardien pour faire des passes sécuritaires. Il a un taux de passes, d'ailleurs, réussi assez impressionnant de 90%, dont 56 passes progressives. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est pas un joueur qui va regarder en priorité derrière lui ou sur le côté latéralement. C'est un joueur qui va d'abord regarder en face de lui lorsqu'il va recevoir le ballon. On le voit sur ses passes décisives, notamment contre l'Espagnol, contre le Bayern avec une transversale de 57 mètres vers Rafinha. Il sait alterner jeu court, jeu long, lorsque le jeu le demande. Et lorsqu'il fait des passes souvent, c'est aussi pour libérer ses partenaires. Ça me rappelle un peu Pedri par moment. C'est pas un joueur qui va te faire une passe pour te faire une passe. C'est un joueur qui va te faire une passe parce qu'il estime que là, tu as assez de temps et d'espace pour pouvoir faire progresser le jeu, pour te mettre à bien, en fait. C'est un coquipier qui joue pour le bien du collectif. C'est là que tu vois aussi l'importance qu'il avait en tant que capitaine du Barça athlétique. C'est un joueur d'équipe, de collectif. Sa passe décisive contre le Real Madrid, celle contre l'Espagnol ou même celle contre Gironne. Franchement, celle contre Gironne, c'est peut-être l'une des passes qui m'a le plus impressionné. Même si celle contre le Real et celle contre l'Espagnol sont impressionnantes, mais celle contre Gironne, il a surpris quasiment tout le monde. Que ce soit les défenseurs, ça nous, les téléspectateurs, tout le monde. Parce que celle contre voilà, le Real, on l'a vu, elle était difficile de la faire, il l'a faite, c'était ça qu'il y avait à faire. Et il a réussi à le faire, elle a la qualité pour le faire. Par contre, celle contre Gironne, il y a l'option de passe Lewandowski, mais il voit plus loin, en fait. Il voit celle de Pedri entre les lignes. Il surprend tout le monde. C'est ça aussi, Casado. Maintenant, au-delà de tous ces chiffres, de toutes ces passes décisives, de ces récupérations et tout, ce qui est intéressant aussi avec Casado, c'est qu'il est polyvalent. Le RP, Joshua Kimi, je pense qu'il a poussé un peu trop loin parce qu'il est capable de jouer comme latéral droit. Il a joué une grande partie de saison comme latéral droit avec le Barça athlétique. Il est capable de dépanner là, il est capable de jouer au milieu, il est capable de jouer un peu plus au milieu. Donc voilà, c'est un joueur qui, de base, encore une fois, était vu comme un bouche-trou. Mais là, franchement, l'importance qu'il vient de prendre avec sa sélection en plus, je pense qu'il prend un nouveau statut petit à petit à Barcelone. Maintenant, quelles conséquences pour Frenkie de Jong ? Déjà, moi, je pense qu'en l'état, en termes de profil, voire même de niveau, Frenkie de Jong n'est pas à mesure de sortir Marc Casado du 11. Frenkie de Jong, pour moi, on l'a essayé en 6, ça n'a pas été concluant. Et je pense que le poste de 6, Marc Casado le maîtrise largement plus que Frenkie de Jong dans le placement, dans la lecture du jeu, dans les interceptions, dans tout, en fait, à ce poste de numéro 6. C'est normal d'être formé à ce poste-là. Frenkie de Jong ne l'a pas été. Mais Frenkie de Jong a d'autres qualités. Et le problème, c'est que Frenkie de Jong, déjà, il n'est pas à 100%. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que son rôle, son poste, est peut-être celui que Pedri occupe actuellement. C'est-à-dire que Frenkie de Jong, moi, je le vois beaucoup plus complémentaire à Marc Casado que jouer à la place de Marc Casado. Donc, je pense que ça serait possible d'utiliser les deux ensemble. Ça sera bénéfique aux deux. Comme je pense, on l'avait vu lors du match contre la Real Sociedad les 20 premières minutes avant que Frenkie de Jong ne soit touché de nouveau et qu'il commence à sortir de son match. Mais je pense qu'avec eux, il ne faut pas aligner Pedri en numéro 10, mais plutôt Daniel Mo. Donc, j'aurais hâte de voir cette combinaison. Mais là, Frenkie de Jong, je pense qu'il va avoir une certaine pression. Pas qu'il soit un moins bon joueur que Casado individuellement. Pour moi, athlétiquement, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus rapide. Mais dans le football, ce n'est pas que ça. Dans le football, c'est aussi la compréhension du jeu, la compréhension des espaces. Qu'est-ce que tu apportes techniquement au collectif ? Malgré tes qualités intrinsèques individuelles, tu peux être le joueur plus rapide du monde, le joueur plus explosif du monde. Mais si tu n'arrives pas à te fondre dans le collectif pour l'améliorer, tu seras moins intéressant pour le collectif qu'un joueur qui a de moins bonnes, entre guillemets, stats que toi. Parce que je fais le parallèle avec Dembélé et la Miniamal. Dembélé, c'est un joueur largement plus rapide que la Miniamal, largement plus explosif que la Miniamal. Et pourtant, la Miniamal, dans le 1 contre 1, je pense qu'il n'a pas grand-chose à envier déjà à Dembélé. Mais surtout dans l'efficacité, dans l'interprétation du jeu, il y a une galaxie d'écart entre les deux joueurs. Donc au final, la Miniamal est un meilleur joueur que Dembélé. Et donc, Frank Doyon se retrouve un peu dans la même problématique vis-à-vis de Kassado. Parce que s'il doit jouer à ce poste de numéro 6, oui, il est beaucoup plus rapide que Marc Kassado. Il est beaucoup plus grand, donc il peut gagner des duels aériens. Il est beaucoup plus puissant que Marc Kassado. Mais ça ne fait pas tout. En fait, tu peux avoir de meilleures qualités athlétiques. Mais si dans la compréhension du poste de numéro 6, dans ce que tu apportes au collectif, tu n'es pas meilleur que ton concurrent qui est moins fort physiquement et tout, tu n'as pas le droit de lui prendre sa place. C'est comme ça. Mais je pense que Flick, malgré tout, donnera des minutes à Frank Doyon. Il voudra l'utiliser, lui donner une certaine importance. Il ne va pas le reléguer comme ça dans une place d'oublié. Je pense qu'il va le manager comme il faut mentalement aussi. Parce qu'il faut oublier que c'est mental, Frank Doyon. Parce que ça reste un excellent joueur de football. De toute façon, tu n'as pas le choix que de l'utiliser. Donc je pense qu'il jouera énormément de matchs. Sauf que là, si demain il y a un gros match, je pense que Casado partira titulaire. Aujourd'hui, la situation de Franky, c'est qu'à chaque match, il sera, entre guillemets, sous le feu des projecteurs. Il devra prouver qu'il doit regagner sa place de titulaire. Chaque match sera un nouveau test pour lui. Parce que ce n'est pas, en fait, de ça. Forcément, uniquement de sa faute à lui. C'est le football qui est comme ça. Lorsque tu n'es pas là, lorsque tu es absent, tu es blessé, ça va vite. Il y a un autre joueur qui arrive. C'est Eto' d'ailleurs qui le disait au bout d'un moment. C'est comme ça, le football. Il y a un autre joueur qui arrive et il te prend ta place. Pas que Franky ne s'entraîne pas au box. C'est juste qu'il était blessé. Le problème, c'est que le foot, encore une fois, ça va vite. Donc, il se blesse, il est absent. Et puis, tu as l'émergence de Marc Casado. Du coup, son importance a peut-être changé. Lorsqu'il était vu comme un titulaire indiscutable, lorsqu'il serait de retour. Mais là, c'est plus aussi évident que ça. Maintenant, à lui de travailler pour revenir dans le 11 et regagner, je veux dire, la confiance aussi de tous les supporters. Parce que, vu qu'actuellement, il n'a pas confiance en sa cheville et que mentalement, ça ne va pas encore à 100%. Je pense que moi, comme beaucoup d'entre vous, n'avons pas encore confiance aux capacités physiques de Frank De Jong d'être à 100% dans des matchs importants. Donc, à lui de nous prouver le contraire et de nous montrer qu'il a récupéré son meilleur niveau. Son entrée face au Real Madrid est intéressante. Il a toujours des qualités. Ses qualités, elles sont là. Ses qualités balles au pied, ses qualités de conservation de balles, même de progression balles au pied, elles sont là. C'est pour ça que je vous dis qu'il sera important cette saison. Mais, dans un grand match, demain, s'il doit y avoir un choix entre Kasado et Frank De Jong, à titre personnel, je mets Kasado d'abord sur la feuille de match. Maintenant, quelles autres conséquences pour Marc Bernal ? Un Marc qui en appelle un autre. Pour Marc Bernal, je pense que la question, déjà, ne se pose pas à court terme vu qu'il est blessé. Une évidence, il ne reviendra que l'année prochaine. L'avantage avec l'absence de Marc Bernal, si on peut appeler ça un avantage, c'est toujours une mauvaise nouvelle qu'un joueur se blesse, surtout cette blessure-là, c'est que lorsqu'il sera de retour, déjà, il n'aura que 18 piges. Ça, il ne faudra pas l'oublier. On parlait des Marc Bernal comme des cracks, en fait, dont on parle à la Masia de temps en temps. Un jeune joueur, allez, surdoué, entre guillemets, qui saute les étapes et qui arrive en équipe première pour s'imposer aussi, parce qu'il était parti pour débuter, pour être titulaire en début de saison. Donc, cette blessure, elle arrête le stop net dans sa progression, mais il va revenir lorsqu'il aura 18 piges et je pense que ce sera une bonne chose que Marc Bernal débute tranquillement, en fait, en sortie de banque. Il n'est pas cette pression-là de devoir avoir, en fait, la responsabilité des Laminiamal, des Porc ou Barcy, de devoir porter, entre guillemets, son équipe à 16-17 piges. C'est pas normal. Faut qu'on arrête ça. Faut pas qu'on se dise que c'est normal et que chaque année, faut qu'on ait un gamin de 17-18 piges pour nous tenir. C'est pas possible. Faut qu'on laisse ces gamins-là progresser. Et normalement, on n'aura pas que des anomalies de précocité comme les autres aliens dont on vient de parler. Donc, Marc Bernal, lorsqu'il va revenir, je pense que, j'espère en tout cas, que le contexte sera favorable pour qu'il puisse progresser, qu'il rentre de temps en temps déjà 15 minutes, 20 minutes par là, un peu comme Gavi le fait là depuis son retour. Sauf que pour Marc Bernal, ça sera une sorte aussi d'introduction au football de plus haut niveau, de la manière la plus douce possible. On va pas le jeter quand on a jeté les Porc ou Barcy dans un huitième de finale de Ligue des Champions et tout. Non, faut qu'on revienne à ce qui se fait dans la norme. Laissez ces gamins-là progresser, grandir. Et puis, Marc Casado sera, entre guillemets, le vétéran à ce poste-là, celui qui a le plus d'expérience. Et puis, voilà, Marc Bernal apprendra. On aura, en fait, la chance d'avoir deux numéros 6 de très haut niveau. Alors qu'il y a quelques mois, à peine, en arrière ici, on se disait, le Barça est dans la galère parce qu'il n'y a pas de 6 accessibles sur le marché, parce que c'est compliqué de trouver un numéro 6 capable de jouer à ce niveau-là au Barça. Et aujourd'hui, tu en auras potentiellement deux pour l'avenir. Deux jeux de numéro 6 en plus. Et si tu veux jouer sur tous les tableaux, il te faut, de toute façon, des postes doublés. Quand t'es le Barça, tu peux pas te permettre d'avoir un bon joueur à un poste et puis un Gérard Martin derrière pour le remplacer. Désolé pour la balle perdue, mais frérot, Gérard Martin, toi aussi, fais un effort. Bref, les amis, dites-moi à vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de Marc Cassado, de l'effet de son arrivée sur Frank & Young, accessoirement Marc Bernal. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo reportage sur Macian TV documentaire avec mon frérot Kande Diawara. Je vais vous mettre encore une fois le lien dans la description. On se retrouve donc très vite. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.